Bonjour à tous, précédemment dans les épisodes de la vie d'un artiste, nous avions laissé Hector Berlioz jeune marié et jeune papa avec Harriet Smithson. A priori tout pourrait être heureux, mais c'était sans compter quelques complications. Pour les découvrir, nous allons rejoindre Harriet dans le salon bibliothèque. Professionnellement parlant, Hector Berlioz, à défaut de séduire le public français, va vouloir partir à la conquête de l'Europe. Mais le problème, c'est que son épouse refuse puisqu'elle a peur que ce soit juste pour aller courir, comme nous l'explique Berlioz dans ses mémoires. Ce fut vers la fin de cette année 1842 que je fis ma première excursion musicale hors de France, c'est à dire que je commençais à donner des concerts à l'étranger. Monsieur Snell de Bruxelles m'ayant invité à venir faire entendre quelques-uns de mes ouvrages dans la salle de la Grande Harmonie où se tiennent les séances de la société musicale de ce nom, dont il était le directeur. Je me décidais à tenter l'aventure. Mais il fallait, pour y parvenir, faire dans mon intérieur un véritable coup d'état. Sous un prétexte ou sous un autre, ma femme s'était toujours montrée contraire à mes projets de voyage et si je l'eusse cru, je n'aurais point encore, à l'heure qu'il est, quitté Paris. Une jalousie folle et à laquelle, pendant longtemps, je n'avais donné aucun sujet, était au fond le motif de son opposition. Je dus donc, pour réaliser mon projet, le tenir secret, faire adroitement sortir de la maison mes paquets de musique, une malle et partir brusquement en laissant une lettre qui expliquait ma disparition. Mais je ne partis pas seul, j'avais une compagne de voyage qui, depuis lors, m'a suivi dans mes diverses excursions. À force d'avoir été accusé, torturé de mille façons et toujours injustement, ne trouvant plus de paix ni de repos chez moi, un hasard aidant, je finis par prendre les bénéfices d'une position dont je n'avais que les charges et ma vie fut complètement changée. Vous l'aurez compris, Berlioz cherche ici à justifier sa relation extra-conjugale avec Marie Régio, la jeune cantatrice que l'on voit ici, de 11 ans Sacadette, qui fréquente en fait un an avant déjà ce départ pour Bruxelles. Mais elle va l'accompagner au cours de toute cette première tournée, elle va même chanter dans quelques-uns de ses concerts. Mais même avec Marie, tout n'est pas rose, puisque Berlioz, dans quelques lettres, n'hésite pas à se plaindre du talent de la demoiselle. Plagnez-moi, mon chère Morel, Marie a voulu chanter à Mannheim, à Stuttgart et à Echingen. Les deux premières fois, ce lui parut supportable. Mais la dernière est l'idée seule d'une autre cantatrice l'a révoltée. Sur la route de Francfort, ensuite, il va même tenter de la perdre, mais elle va s'accrocher et elle a plutôt bien fait, puisque une décennie plus tard, elle deviendra la seconde épouse d'Hector Berlioz après le décès d'Ariette Smithson. Mais avant cela, bien d'autres aventures attendent notre Hector, et c'est ce que nous verrons dans les prochains épisodes de La vie d'un artiste. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada